La déclaration de Dieu Bonjour chers amis, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Satan a menti à Ève en lui disant, et en contredisant Dieu directement, « Vous ne mourrez point. » Ce mensonge a traversé les siècles, car les êtres humains ne veulent tout simplement pas accepter la déclaration de Dieu, « Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Nous lisons dans la tragédie des siècles qu'après la chute, Satan ordonna à ses anges de veiller tout spécialement à répandre la doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme. Cela fait, il devait amener les hommes à la conclusion que les méchants étaient condamnés à subir des souffrances éternelles. L'autrice décrit comment le prince des ténèbres agit à travers ses agents faisant passer Dieu pour un affreux tyran qui plonge tous ceux qui lui déplaisent dans les flammes de l'enfer où ils endurent des souffrances indicibles et se tordent en des tourments sans fin, spectacle que l'Éternel contemple avec satisfaction. L'enseignement d'un enfer éternel où les pécheurs sont torturés pour toujours est l'une des attaques les plus vicieuses de Satan contre le caractère de Dieu. Il dépeint le Créateur comme un être méchant qui se délecte d'entendre les cris et les gémissements des pécheurs agonisant dans les flammes brûlantes de la souffrance et de la douleur éternelle. Cet enseignement déforme grossièrement le vrai caractère de Dieu tel que décrit en Ézéchiel 33, 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? » Une autre fausse doctrine concernant l'état des morts prétend que tandis que les méchants vont en enfer, les justes vont directement au ciel. Cela contredit également la parole de Dieu. Décrivant ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt, le psaume 146, 4 nous dit « Leur souffle s'en va, il rentre dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Ailleurs dans les psaumes, nous lisons « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts ? » Et ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Le même témoignage est donné en Ecclésiastes 9, 5, 6. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Nous recevons ensuite ce conseil poignant au verset 10. « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Alors qu'au début, l'idée populaire que nos proches sont maintenant au paradis peut sembler réconfortante, si nous y réfléchissons plus profondément, nous réalisons que cette idée est en fait très troublante. Considérons ceci dans le livre « La tragédie des siècles ». « Selon la croyance populaire, les rachetés qui sont dans le ciel savent tout ce qui se passe sur la terre et tout spécialement ce qui se rapporte aux amis qu'ils y ont laissés. Mais comment la connaissance des peines, des fautes, des souffrances et des déceptions de leur bien-aimé pourrait-elle s'accorder avec leur félicité ? » « De quel bonheur céleste pourraient jouir des êtres qui planeraient sans cesse autour de leurs amis terrestres ? » De plus, la fausse croyance en une âme immortelle nie l'enseignement biblique d'un vrai jugement, car quel est le but du jugement si une personne est déjà envoyée au ciel ou en enfer après la mort ? Ellen White explique cela très clairement dans « La tragédie des siècles ». Mais si les morts jouissent déjà du bonheur parfait ou se tordent dans les flammes de l'enfer, à quoi sert le jugement à venir ? Est-ce que les justes, une fois leurs cases examinées par le grand juge, recevront cet éloge ? « Ces biens, bons et fidèles serviteurs, entres dans la joie de ton maître, alors qu'ils auront déjà peut-être passé des siècles en sa présence. Les méchants sont-ils tirés de leur lieu de tourment pour entendre de la bouche du juge de toute la terre cette sentence ? « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » » Non, mes amis, cela n'a absolument aucun sens. De plus, l'enseignement d'une âme immortelle se moque de la belle assurance de l'espérance de la résurrection. Car pourquoi une personne devrait-elle ressusciter de la tombe si elle est déjà au ciel ou en enfer ? La Bible enseigne que lorsqu'une personne meurt, elle est dans un état inconscient et dort du sommeil de la mort jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par la voix de Dieu. Ceci est clairement décrit dans le merveilleux passage des Écritures en 1 Thessalonicien 4, 13-18, qui déclare Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être trompés par les mensonges de Satan. Nous pouvons compter sur la parole de Dieu. Elle est aussi solide qu'un roc. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet très important, je vous encourage à lire le chapitre 33 de la tragédie des siècles intitulée « La séduction originelle ». Si vous n'avez pas encore ce livre incroyable, je vous encourage à télécharger votre copie gratuite dès aujourd'hui sur thegreatcontroversyproject.org. Chers amis, Jésus vient bientôt. Alors que nous approchons des dernières heures de l'histoire de la Terre, Satan essaiera de tromper de plus en plus, mais cela n'est pas inévitable. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut savoir. Croyons et faisons confiance en Lui. Je vous invite à prier avec moi. Merci, Père Céleste, de nous avoir donné la parole sûre de la prophétie, la Bible, qui peut nous expliquer les événements passés et à venir. Nous te sommes tellement reconnaissants pour les instructions sur la façon de vivre et sur la manière dont nous devons aborder les tromperies du diable. Aide-nous à n'accepter que la parole pure de Dieu et à ne pas être tentés de comprendre et d'accepter la vérité mélangée à l'erreur présentée par le diable et ceux qui cherchent à nous égarer. Aide-nous toujours à nous tourner vers toi et vers ta parole biblique pure. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.